... Visé depuis plusieurs mois par des accusations de violences conjugales, Stéphane Pladeza ne ceste que rarement exprimer sur ce sujet. Son ami Jean-Philippe Hansen s'a donné de ses nouvelles dans l'émission chez Jordans mardi 9 janvier 2024, s'exprimant ainsi pour la première fois sur le sujet, non sans une grande émotion. Depuis octobre dernier, Stéphane Pladeza est dans la tourmente. Le plus célèbre des agents immobiliers fait l'objet d'accusations de violences conjugales. Trois de ses anciennes compagnes ont témoigné contre lui, assurant avoir été victime d'humiliation, menace, violence verbale et, pour deux d'entre elles, physique, mais seuls deux d'entre elles ont porté plainte. Une enquête préliminaire a donc été ouverte contre la star de M6. Alors que celle-ci suit son cours, que l'enquête interne de M6 n'a pas mis en lumière des comportements déplacés de l'animateur et que Stéphane Pladeza fait profil bas, Il peut compter sur le soutien public de certains de ses proches, dont Sophie Ferjani, Karine Lemarchand mais aussi Jean-Philippe Hansen. Ce dernier vient de s'exprimer pour la première fois sur le sujet dans l'émission Chez Jordan, diffusé ce mardi 9 janvier sur C8. Et pour commencer, il a tenu à assurer que la figure de maison à vendre était bien évidemment toujours son grand ami et que tout ce qui s'était passé n'avait rien changé entre eux. Mais qu'où est ce qu'il s'est passé ? Avant la présomption de culpabilité, il y a la présomption d'innocence. Je connais Stéphane, je le connais très bien, je connais également ses détracteuses, les trois. Je respecte tout ce qu'il se passe, le travail de la justice qui est fait pour démontrer son innocence, dont je suis persuadée parce que si y esti mon ami, a-t-il confié. Et de partager des nouvelles de Stéphane Pladeza, il est très affecté par tout ça parce que si y esti tellement soudain, ça tombe d'un coup. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que Stéphane Pladeza n'a pas changé et Stéphane Pladeza n'est pas violent, je le dis ici. Jean-Philippe Hansen est très secoué par l'affaire Jean-Philippe Hansen s'est ensuite remémoré la dernière fois qu'il avait vu son complice. C'était il y a encore quelques jours, à l'occasion de son anniversaire. Et à se souvenir, l'humoriste, la voix serrée, a peiné à retenir ses larmes. Je sais à quel point ça a été un effort pour lui de se déplacer pour venir à mon anniversaire, pour me faire plaisir, malgré le regard des autres et tout ce qu'il se passe pour lui. Alors qu'il a décidé lui de rester silencieux par rapport à tout ça et de laisser faire les choses, la justice, et il a pris une voiture pour venir me voir. Ça m'a marqué. Il est là pour moi, je suis là pour lui. Du fond du cœur je la aimais, il le sait. Il a été là dans les moments très durs de ma vie donc si y esti à moi de lui montrer que je suis là, ce n'est pas le monstre qu'on essaye de vous vendre. A-t-il déclaré, bouleversé. Et de conclure, ça fait mal et puis je m'aperçois avec son histoire que personne n'est à l'abri de rien. Il y a des vraies histoires mais à la première allégation, tout foutre en l'air dans la vie de quelqu'un sans avoir rien vérifié, ça fait beaucoup de mal. Stéphane Pladeza reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501